On va se régler ici et maintenant. Ta résout, c'est ici et maintenant. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant, sur 95 de FM, et sur l'internet ici-maintenant.com. Retrouvez l'émission animée par David Abbassi tous les derniers samedis du mois, en direct, à partir de 23h, sur Ici et Maintenant, 95.2. Monsieur Philippe, bonsoir. Comment allez-vous ? Ça va bien. Bonsoir, monsieur Abbassi. J'ai une question à vous poser à propos de l'actualité et d'une façon plus générale. Oui, Philippe, je vous écoute. À propos des traditions vestimentaires. Avant les années 2000, je faisais des... je faisais des... des tractings politiques dans les banlieues quand j'étais à l'extrême-gauche, à l'époque. Et dans certaines banlieues, je constatais qu'il y avait des... des tenues vestimentaires particulièrement exotiques à l'époque, mais même encore aujourd'hui, mais à l'époque, c'était déjà présent dans certaines banlieues. Donc, je pense au niqab, donc, qui cache que visage et on ne voit que les yeux. Je pense aussi à la burqa, donc, le vêtement bleu avec la grille. Et comme on n'en parlait pas aux informations, quand je tombais sur ce genre d'accoutrement, ça m'a particulièrement marqué. Et ça, c'était déjà avant les années 2000. Et donc, je ne parle pas du voile classique qui est quand même le plus courant. Donc, c'est-à-dire le hijab, si je ne me trompe pas, le hijab que je vois de plus en plus dans la vie quotidienne. Et je voulais savoir dans quelle mesure vous estimez-vous du degré de pertinence de radicalisation de quelqu'un qui porte le hijab, le voile classique. Est-ce que ça signifie quelque chose ? Et dans le même ordre d'idées, qu'est-ce qu'il faut en penser ? Et dans le même ordre d'idées, qu'est-ce qu'il faut penser de la djellaba et de la barbe ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Et j'écoute votre réponse. Je raccroche. Merci. Merci, merci. Philippe, oui, je veux vous répondre. Vous avez la parole au 0892 23 95 20. Vous savez, déjà, je vais vous dire quelque chose. Nous sommes au 21e siècle et dans le nouveau monde. Nouveau monde de Tesla, nouveau monde de Elon Musk, nouveau monde du virus Corona et le vaccin, Microsoft et toutes les technologies que vous connaissez ou ne connaissez pas. Parce que je sais qu'il y a une partie des gens qui ne connaissent pas. Il y a une partie des gens qui sont fiers de dire que je ne tourne pas l'Internet, je ne tourne pas ça, je ne tourne pas ça. Mais ça, ça existe. Rosemond ou Rosemond, cette civilisation digitale qui existe déjà, la capacité de penser des gens n'est pas comme avant. Pour ça, avant, à l'époque, on disait, oh, il ne faut pas dire ça, les gens vont être vexés, je ne sais pas quoi. Mais maintenant, l'information, elle est libre, même si les médias traditionnels ne vont pas vous dire, vous avez accès, vous-même, à la vérité. Vous pouvez chercher la vérité, vous pouvez le trouver. Pour ça, les arguments anciens de monde, c'est fini, à mon avis. Les arguments, oh, il ne faut pas toucher, il faut laisser la liberté de choix, ils vont choisir, elle a choisi cet estimant pourquoi vous voulez le critiquer, patati patatata. Déjà, je veux vous informer, puisque le plus important, si vous parlez de tchadar, hijab, le voile des musulmans, déjà tout ça, d'origine, n'a pas d'une justificative religion. Ce n'est pas la religion, c'est-à-dire religion de départ. Je ne parle pas des ayatollahs, des muftis, des clergés, de n'importe quelle tendance islamiste, ou islamique, ou musulman. Dès le départ, Mahomet, qui était le prophète de l'islam, sa femme, la plus belle femme qu'il avait, sa périphérie, elle s'appelait madame Aïchè, qui était tellement belle, elle avait six ans, elle avait six ans, la fille de son successeur, Abu Bakr. Aïchè, il avait six ans, quand il est devenu financé de Mahomet, à l'âge de neuf ans, il était sa femme, et il la consommait. Aïchè ne portait pas l'alchadeur, ni le voile, et pourtant, Mahomet, il le prenait avec lui, il le ramenait dans le bazar de l'époque, le bazar Akkaz. C'était comme un haït park d'aujourd'hui, où il y avait des festivités variées, des pièces de théâtre, des chansons, on lisait des poèmes, etc., dans ce souk Akkaz, bazar Akkaz. C'était comme Haït park de l'époque, je crois que maintenant on n'est plus comme avant. Alors Mahomet ne mettait pas le voile sur la tête de madame Aïchè, Aïchè non plus, il ne portait pas le voile. Et le voile, l'origine de voile, notez bien, grâce à Philippe, je vais vous dire ça ce soir, l'origine de voile, c'est ce que vous voyez sur la tête de Yasser Arafat. Et tous les Arabes d'Arabie Saoudite, de Bahreïn, de Kovait, vous voyez, tous ces gens-là, les Arabes, quand ils mettent leurs vêtements traditionnels, ils ont le voile sur la tête. Cet truc-là, tchafia, qu'on met sur la tête, vous voyez, c'est les hommes aussi, ils le mettent. Ça, c'était un vestiment, une protection, hommes, ils portaient dans le désert. Quand ils voulaient traverser le désert, ils mettaient ça sur leur tête. À l'époque, il n'y avait pas de casques, ni des lunettes, ni de protection qu'actuellement, le motard, par exemple, il met tout ça pour traverser même le désert. Il n'y avait pas tout ça, tout ce progrès d'aujourd'hui, il n'était pas, il n'existait pas. Il mettait le voile sur la tête, même Arafat et ses amis et même les femmes. Et si toi, tu étais tellement riche, tu avais le truc qu'on dit Abba, le grand chenel que les ayatollahs, il met, les clergés, il met, les grands vêtements là sur le... Comme tu avais cette grande de Abba en arabe chenel on dit et ça, tu étais mieux protégé qu'une petite voile ce qui est devenu Chador pour les femmes musulmans. Alors ça, c'est un tradition de désert pour traverser le désert même quand tu ne traversais pas le désert. Tu étais dans les villes de Mecque ou Médine ou d'autres villes d'Arabie Saoudite aujourd'hui, de l'Arabie de l'époque vous savez toujours il y avait des touffons, il y avait des tournades des choses comme ça et le sable qui traversait les villes même alors c'était gênant on était obligé toujours être armé quand vous sortez il pleut vous avez votre parapluie avec vous quand il pleut vous l'ouvrez quand il ne pleut pas vous le fermez le voile et Abaï on le mettait en le portant avec soi et s'il y avait des sables mouvants ou des choses comme ça ou des tournades ou je ne sais pas quoi on le portait alors c'est à dire il n'y a pas question de religion c'est une tradition et cette tradition bien sûr je vais vous dire ne vous inquiétez pas était imposée aux femmes de prophètes de l'islam de Mahomet puisque dans le Coran il y a des versets qui ordonnent de vous couvrir mais ça c'était venu après puisque Mahomet une fois qu'il avait haïché il avait d'autres femmes aussi il avait une dizaine de femmes moi j'ai compté environ 40 femmes mais on va prendre note de 10 voilà en même temps il avait 10 femmes et chaque femme elle avait une petite maisonnette autour de Kabé et chaque jour il était avec une femme il était avec une femme Mahomet mais comme vous savez avoir 40 femmes ou 10 toujours c'était un peu gênant pour les femmes puisqu'il n'avait pas un harem de garder la totalité des femmes dans un seul endroit il les gardait chacun indépendamment et loin de l'autre dans la petite chambre autour de Kabé à la Mec alors quand Mahomet n'était pas chez les autres femmes il ne pouvait pas être en même temps partout dans 10 endroits il ne pouvait pas être ses copains ils venaient selon le Coran et selon l'histoire de l'Islam c'est noté c'est l'histoire et c'est le Coran ses camarades ils venaient à la maison quand Mahomet n'était pas là et les femmes qui étaient les plus belles enfin toutes les femmes étaient belles toutes les femmes de Mahomet étaient belles parce qu'ils les avaient choisies un après l'autre il commençait on dit en arabe razale mais razale c'est plus c'est important qu'il draguer c'est-à-dire faire l'amour avec les paroles et dans la littérature arabe vous avez une sorte de poème comme vous avez les quatrain ces quatre morceaux vous avez qasida qasida c'est très long plus de 20 lignes de poème vous avez razale razale qui est pour la plupart des fois les chanteurs les chanteuses aussi ils chantent des razales razale razale aussi il vient de biche razale razale c'est-à-dire tu fais l'amour avec les paroles selon le mot quand je le traduis d'arabe fais l'amour avec les paroles ce n'est pas l'amour physique c'est l'amour avec des paroles c'est-à-dire razale c'est des poèmes amoureux alors les gens les camarades de mahomet ils entraient chez lui lui n'était pas là il commençait à draguer et parler comme ci comme ça avec ses femmes je vais vous donner deux noms que les musulmans ils les connaissent parfaitement il y en a un il s'appelait monsieur talha l'autre il était récompensé par mahomet il avait un surnom on disait talha c'est-à-dire c'était un camarade de mahomet très important qu'il aimait beaucoup mais pourtant tous les deux ils venaient draguer ses femmes et surtout il y a une guerre juste départ de l'islam et quand mahomet il est mort aïché la femme de mahomet il va prendre comme des généraux talha il va faire la guerre avec le genre de mahomet Ali voilà alors mahomet ses camarades ils disaient aux femmes par exemple aux aïché ils ont dit plusieurs fois aux autres mariaient c'était une fille éthiopienne très très belle parce que vous savez les filles éthiopiennes africaines ils sont africaines mais ils sont très belles etc il disait ah dès que Mahomet il n'est plus là il va mourir je vais te prendre l'autre il disait non c'est moi que je vais te prendre ce n'est pas des histoires c'est des historiens arabes musulmans qu'ils ont rencontré ça alors Mahomet quand il a vu tout ça il devient jaloux un jour il va entrer à la maison et il voit que les hommes ils sont en train de parler avec sa femme aïché qui était très belle et tout ça il va être jaloux il va le virer et il va dire Yann Essa Mabi c'est-à-dire il va dire écoutez les femmes de Mahomet les femmes de prophète à partir de maintenant vous n'avez pas le droit de parler avec les gens vous devez mettre votre droit dans votre bouche quand vous parlez vous ne devez pas ouvrir la porte et quand Mahomet n'est pas là vous ne devez pas parler avec ces gens-là et même Razal à partir de ce moment-là il y a une petite interdiction et deuxième condition pour interdire ça deuxième condition ce qui est alors les femmes musulmans quand ils sortaient dans le bazar ont toujours cette histoire pour les autres où ça existait alors les arabes aussi disaient Mahomet écoute toi pour tes femmes tu nous as donné des versets comme quoi on n'a pas le droit d'entrer chez toi on n'a pas le droit de parler avec tes femmes mais nos femmes quand ils sortent dans la roue ils sont dérangés Me too histoire de Me too actuellement il y a un peu un truc islamique dedans nos femmes aussi quand elles sortent il y a des dragueurs qui draguent nos femmes etc alors c'est là qu'après ici au départ c'était il y a un nabi c'est à dire il était oh les femmes de prophète après il a élargé pour les musulmans c'est à dire c'est la deuxième condition pour le hijab alors dans ce monde là que nous vivons aujourd'hui nous sommes en France nous sommes en Europe vous êtes en Tunisie en Algérie vous êtes dans le paradis de Nouvelle-Calédonie vous êtes à Vancouver aux Etats-Unis il n'y a pas des déserts il n'y a pas de jalousie il n'y a pas les gens qui ont dix femmes quatre femmes cinq femmes alors aucun aucun alibi pour garder cet hijab c'est un ça c'est mon avis c'est l'avis de David Abassi c'est une insulte envers les femmes surtout que quand vous posez la question il dit oh je fais ça c'est pour le dieu alors le dieu déjà il faut savoir combien de de galaxies existent dans notre monde des milliards de galaxies c'est-à-dire des milliards de planètes terres comme nous nous sommes rien de tout pour le dieu si si le dieu il existait nous sommes rien de tout pour lui qu'il lui il va être inquiet pour mes cheveux ou les cheveux de ma femme ou ma fille ou je ne sais pas quoi tout ça c'est c'est une mauvaise utilisation de pensée des gens surtout dans ce nouveau monde voilà mes chers amis j'espère que Philippe il est satisfait mais je veux partager l'antenne avec vous on va vous écouter vous avez la parole vous êtes en train alors Michel bonsoir comment vas-tu Michel ah bonsoir ça va ça va Michel oui alors moi quand vous écoutez radio ici et maintenant sur 95 de FM vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20 j'arrête quand je veux 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 Sous-titrage FR ?